Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Des manifestations cette semaine, je le disais, ça fait quand même 35 ans depuis les fameuses poésies de Mouloud Mamrie qui ont déclenché justement ce mouvement. Ça a été, beaucoup le disent en tout cas, ça a été le début de la contestation en tout cas du régime en place dans les années 80. Et puis ensuite le printemps verpère, le printemps noir, voilà. La question que je posais tout à l'heure, c'est comment pendant toutes ces années, aujourd'hui encore, le pouvoir gère cette question identitaire. Je vais partir quand même de la médiatisation de cette question parce qu'on a l'impression d'avoir deux discours différents. On a l'impression de ne pas parler le même discours. Une société qui demande, il y a des revendications identitaires. Et puis en face, nous avons les médias publics qui sont quand même l'esprit du pouvoir. On l'a vu tout au long de cette semaine, comment la question est limitée à la culture, au cinéma. Ça a été présenté en tout cas comme ça à la culture berbère par les médias publics. Donc ça pose la question de ce déni. On n'est plus dans l'état policier, pour essayer de comprendre. Mais ce déni, c'est quand même alimenté par une crainte. On le ressent comme ça. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Il y a toujours eu une dimension profondément politique et donc profondément démocratique dans la revendication de la reconnaissance de la culture et de l'identité amazir dans les constituants de la personnalité algérienne. Ça a été le cas déjà en 1949, au moment de la crise berbériste, dite berbériste du PPMTLD, où c'est le mode de gestion patriarcal de Moussali qui était interrogé par cette question. C'est-à-dire quand on disait que l'Algérie n'est pas univoque, n'est pas que arabe, on posait en même temps le problème de la direction, de la façon de diriger le PPMTLD. Et de cette matrice est restée une sorte de constante. À chaque fois qu'on a posé la question de la reconnaissance de l'identité amazir dans la personnalité algérienne, on a en même temps posé la question de la gouvernance, donc une question des libertés et de la démocratie. C'est une constante. C'est toujours vrai. Et pour répondre à ta question, Souhila, ce qui a changé ces 20 dernières années avec l'ouverture démocratique, c'est que le volet identitaire s'est mis à être pris en charge par l'autorité politique. Moi, je constate, par rapport à 1980, tout le parcours qui a été avancé. Il faut rappeler que Hessem a fait de la prison en 1980. Merci de le rappeler. Ancien Moudjahed de la cause berbère. De la cause amazir et démocratique. Alors, il y a de très grands progrès de ce point de vue-là. Il faut l'admettre, il faut le reconnaître. Le déni dont tu parles, ce n'est pas un déni sur l'identité. Les Algériens sont devenus beaucoup plus à l'aise par rapport à leur dimension amazir. Et tant mieux. Ce sont les acquis. J'invite tous les jeunes qui luttent pour quelque thème que ce soit. Tu es convaincu de ce que tu dis ? Absolument. Écoutez, en 1980, parler cabine pouvait être suspect à Alger, dans certains endroits. Il n'était pas possible de revendiquer des aspects de la culture amazir sans tout de suite être identifié comme étant un opposant. Aujourd'hui, c'est institutionnalisé. Il y a une chaîne de télévision. Ce ne sont pas des alibis. Il y a un immense progrès. C'est reconnu dans la Constitution comme étant une langue nationale. La production culturelle, le cinéma, en expression berbère au fond d'aujourd'hui, est un élan de renouvellement de la culture algérienne. Dans l'audiovisuel, c'est vrai aussi. Il s'est passé quelque chose. Mais la suspicion, en fait, c'est celle-là. C'est que le régime, et tu as bien fait d'insister sur la médiatisation à l'occasion de ce 20 avril, insiste sur les acquis qui sont réels de ce côté-là pour évacuer la question démocratique, pour évacuer la question de la gouvernance, qui, elle, persiste et persistera. Moi, je veux pousser Ehsan à aller un peu plus loin parce qu'à mon avis, il hésite à situer le vrai problème. Moi, je n'ai pas envie de parler de problèmes identitaires. Pour moi, c'est une absurdité. Parler de problèmes identitaires est en plus assez dangereux parce que ça pousse à des crispations stupides. Ce sont des questions démocratiques. Il y a une manière de diriger le pays qui n'est pas la bonne. Des gens s'estiment lésés dans leurs droits économiques, politiques, sociaux, dans leur expression, dans leur manière de s'exprimer. Et on a des groupes qui essayent de transformer cette grande revendication démocratique. Ils en prennent une espèce de petit lambeau qui est celui de la langue, de l'identité. Et ils prennent une partie de la société en otage. Et ça ne permet pas à la société d'avancer. Tu parles de quel groupe ? Tu parles du groupe au pouvoir ? Ou un groupe qui est dans ses mouvements ? Tu parles du MAC ? Je parle de ceux qui ont... On a vécu quelque chose antérieurement à ça. On a vécu quelque chose. Dans les années 70, ils étaient dans la même configuration. À la fac, ils avaient les mêmes comportements que les berbéristes plus tard. Ils se considéraient comme des gens opprimés. Parce qu'à l'époque, toute l'université, l'enseignement était en français, etc. Bon, on était là, on regardait ça. C'est une autre génération. J'étais beaucoup plus jeune. Donc, on regardait ça. Mais on avait l'impression que c'était à la fois vrai dans cette manière de se sentir opprimé. Mais cette façon de prendre la langue arabe en otage était réelle. Et en fait, c'est la question démocratique qui était posée. Et les gens la posent mal en faisant... La revendication démocratique est découpée en tranches. Et chacun en prend ce qui lui convient. Le résultat, c'est que tu as un mouvement terroriste dans le Sud qui veut se battre pour le Sud avec les armes. Ça, c'est le résultat d'équilispation. Donc, voilà. Tu parles de radicalisation. Tu parles de radicalisation. Ce que je peux ajouter à ce que dit Shanoff, c'est que la gestion du pouvoir, on peut remonter même jusqu'à 49, la gestion, c'est de laisser faire le temps. Or, le temps ne résout rien. On s'en est rendu compte. On n'arrête pas de s'en rendre compte. Et de plus en plus, on se rend compte que le temps est plutôt contre nous. Dans tous les domaines, que ce soit dans l'économie, dans la politique, dans la gestion du vivre ensemble. Parce que ça aussi, ce sont des questions qui sont posées. On a un pouvoir qui cède ce qu'a dit Hassan sur la langue nationale, le fait qu'il y a une chaîne de télévision en Amazir. Tout ça, il avance. Mais tout ça avec l'idée que je dois neutraliser la question politique, démocratique qui est au fond. Et c'est ça, la gestion. C'est reculer la remise en cause d'un système politique qui n'est plus opérant. Et voilà. Donc, on perd du temps. Et le temps se retourne contre eux. – C'est vrai que le problème identitaire reste aujourd'hui un problème important. C'est qu'en fait, on ne sait pas quelles sont les revendications de tous ces mouvements. Est-ce que c'est vraiment des gens qui veulent que Tamazir soit langue officielle ? Ou est-ce qu'il y a d'autres problèmes plus un peu identitaires ? Pour dire, moi, je veux parler de la nouvelle génération qui n'a pas vécu le printemps berbère, qui n'a pas vécu, qui ne sait pas ce qui s'est passé le 20 avril 80. Et dans les manuels d'histoire, on ne parlait pas de ça. Comme dans les manuels d'histoire d'après l'indépendance, vous me deviez décider qu'on ne parlait ni d'Abbad Ramadan, ni de Messali Hajj. Eh bien, c'est la même chose. Les gens ne connaissent pas l'histoire du printemps berbère. Il aura fallu le 14 juin 2001 pour que les gens comprennent ce qui s'est passé avant, quand ils ont vu ce qui s'est passé ce jour-là, quand il y a eu cette répression. Il y a dix ans, on ne parlait pas du tout du Mac. On n'invitait jamais le Mac sur des plateaux de télévision. Ça a évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du Mac dans les médias privés, bien sûr. On invite son président. On parle, on passe, on ose parler de l'autonomie de la Kabylie, ce que réclame aujourd'hui le mouvement pour l'autonomie en Kabylie. Et la question... Aujourd'hui, les médias privés le font. Toutes les chaînes privées parlent du Mac. Un site d'information a invité le président du Mac pour en parler. C'est une manière de légaliser ce mouvement. Mais pour parler de Thamesirte aujourd'hui, en 2015, on a l'impression que c'est le point d'orgue de ces revendications. Aujourd'hui, lorsque vous parlez avec des responsables du mouvement berbère ou du Mac ou d'autres, pour eux, la chose la plus importante, c'est que Thamesirte soit langue officielle. Si l'officialisation de Thamesirte se fait, est-ce que ça va régler les problèmes ? C'est la question qui se pose. Est-ce que le problème angulaire, c'est l'officialisation de Thamesirte ? Et Abdelkzellel disait l'année dernière, pendant la campagne électorale, que ce n'était pas dans le programme du président, alors que c'était dans le programme d'Ali Ben Fliss, à l'époque. Aujourd'hui, il commence à changer d'avis. Il y a des gens dans le Serraï, dans le pouvoir, qui pensent introduire cette officialisation dans la prochaine révision de la Constitution. Alors, je n'ai pas pu aller tout à fait au bout quand je dis que le pouvoir a répondu sur le terrain identitaire. Et je pense que la revendication se pose de moins en moins sur ce terrain-là, parce qu'il y a d'autres régions de l'Algérie qui revendiquent leur amazérité, y compris dans la wilaya de Ndefla, où il y a un front de la Dara orientale qui arrive et qui est encore berbérofonte, au-delà de Damous. Mais dans le Doir, la moitié de la population du monde Doir est par le berbère. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, ça a avancé. Il faut se rappeler, où est-ce qu'on s'est arrêté en 2001 ? On s'est arrêté sur une revendication de type politique, c'est-à-dire que le contenu de la plateforme de l'Aqsar a été en partie réalisé, en partie, en grande partie réalisé, et il s'est posé cette question, qui est politique ? Qui n'est que politique ? Celle de la répression. Qui a le droit de décider de tirer sur les populations qui manifestent pacifiquement ? Qui a le droit ? Et les Arrouches ont exigé, à ce moment-là, à ce que ce droit soit donné aux élus locaux. C'est-à-dire que c'est le maire qui requiert la force de police, qui considère que les biens publics sont en danger, que la sécurité publique est en danger, et qu'il faut utiliser une répression jusqu'à tel niveau. Et ce n'est pas possible. Le pouvoir a décidé de maintenir cette prérogative à un niveau central. Il a tellement décidé de la maintenir à un niveau central, qu'il a maintenu, y compris celui qu'il a exécuté de manière démesurée, le général en chef, le commandant en chef de la gendarmerie, de le maintenir en fonction jusqu'à aujourd'hui, c'est aussi un marqueur de ce point de vue-là. C'est comme pour les années 90. Ceux qui ont fait disparaître des milliers d'Algériens sont toujours en fonction à la tête du DRS, et à la tête de la gendarmerie, et toujours en fonction, celui qui a réprimé la cablée. Il faut toujours se rappeler que c'est parti d'une brigade de gendarmerie où il y a eu l'assassinat de Massinessa. C'est une bavure. C'est une bavure. C'est une bavure qui a été très mal gérée. On n'a pas puni comme il fallait. On n'a pas réagi comme il fallait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ensuite, la revendication sur le terrain identitaire, il y a eu des réponses. Il y a eu des réponses. C'est sur le terrain politique que le pouvoir ne pouvait pas apporter de réponses. Parce que ça signifiait quoi, les réponses ? Ça signifie décentraliser, donner un pouvoir réel à une démocratie plus directe, plus en phase avec la population locale, etc. Ce n'est pas dans le programme de Boutefléka. Qu'est-ce qui a radicalisé ? C'est ça qui a radicalisé le mouvement, pour toi ? Quand on écoute le mouvement, quand on écoute le président, enfin il y a deux présidents maintenant, parce qu'il semblerait que le président, comment il s'appelle, le chanteur, ait détourné beaucoup d'argent. C'est ce qui lui est reproché. Il a touché de l'argent à l'international. C'est d'une autorité publique. Je l'assume. Il a touché de l'argent de beaucoup de puissances, d'ailleurs, y compris des puissances sociétés de l'Algérie. Et il est contesté comme président, sur un terrain qui est purement comptable aujourd'hui. Il y a un autre président qui écrivait la tête du Macron. Cela ne vide en rien le contenu de cette revendication. Que dit le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie ? Il dit que si nous avions nos propres institutions, l'expression de nos revendications se ferait démocratiquement et il n'y aurait pas eu la répression qu'il y a eue. Nous revendiquons de gérer. Al-Gé gère la finance, l'armée, etc. Mais quand il y a la Kabylie, les élus doivent pouvoir... Ils se sont appuyés sur le printemps. Et comment il a été géré ? Pour revenir à la gestion. Comment il a été géré ? De manière brutale, violente et toujours, toujours dans l'impunité. Toujours dans l'impunité. Le commandant en chair de la Gendarmerie nationale est toujours en poste. Il y a eu 123 morts en printemps 2001. Donc le problème, il est celui-là. On ne parle pas, on ne le vide pas de son sens. C'est vécu comme une hagarah. En Kabylie, c'est vécu comme... Il faut bien le comprendre. En Kabylie, les jeunes ont vécu ce qui est arrivé comme une hagarah. C'est reparti pour cette deuxième partie du Café Presse. Nous allons parler de ce drame des migrants survenus le week-end dernier. On n'en est pas au premier. Il y a eu, c'est terrible, entre 800 et 900 disparus en mer. C'est un drame. Ces migrants, 1 800 disparus, je le disais tout à l'heure, depuis le 1er janvier 2015. Ce sont des éléments repris par l'Organisation internationale pour les migrants. Alors aujourd'hui, il y a une réunion qui se déroule au sommet, à l'Union européenne, et qui, pour la première fois, va peut-être trouver des solutions. Mais la grande question au phénomène, donc la grande question, c'est est-ce que des actions concertées peuvent résoudre le problème des conflits et le problème de la pauvreté dans ces pays qui sont exportateurs de migrants ? La question est posée. C'est sans doute de prendre en charge cette question. Est-ce que ça doit faire partie de ces priorités, vu le phénomène ? C'est ça la question. C'est un piège. Si l'Algérie, c'est ce que je souhaite, si l'Algérie adopte une politique africaine réelle, d'accueil, d'entraide, dans des conditions à déterminer, ça va provoquer un appel d'air. Tu vas avoir des migrations massives. On sait très bien que le premier pays africain du Nord qui va accueillir ses réfugiés en masse va provoquer un mouvement pour la venue d'autres gens encore plus nombreux. et ça provoque une espèce de frilosité. Ça ne justifie pas l'inaction. Évidemment, ce que je dis, c'est que ça demande, ça exige une action d'ensemble où chacun pourrait prendre sa part de responsabilité. Je suis surpris un petit peu par ce que tu dis. Prenons le dernier dossier, celui des Nigériens qui ont été reconduits à la frontière. Il y en a plein qui sont revenus. Pourquoi ils sont revenus ? Parce qu'ils avaient un emploi. Ils avaient un emploi. Ils avaient une promesse d'emploi ou un emploi pour la plupart. Donc, l'attitude, à mon avis, responsable et anticipable, enfin, ce n'est même pas de l'anticipation, un rattrapage une situation, c'est de considérer qu'en Algérie, on peut accueillir des travailleurs subsahariens et de régler leur situation au lieu de les reconduire à la frontière pour qu'ils reviennent en Algérie. J'essaie de te dire que ça, il faut le faire. Mais les dirigeants savent, ils savent que le premier pays qui le fait va susciter un mouvement de migration. Il est déjà là, le mouvement de migration. C'est ça qu'on ne réalise pas. Il va s'amplifier. Il va s'amplifier. Mais comment venir... Il s'agit, Abed, il s'agit de questions humanitaires. Là, on est dans la prise en charge humanitaire. C'est une obligation, une obligation de l'État. Vous êtes en train de me placer dans une situation... Mais le problème, c'est... Attends, non, non. Le problème, c'est une question humanitaire. Non, non, non. Je vous êtes en train de m'installer dans une situation comme si j'étais hostile ou... Non, non, non. Je vous invite à regarder comment se passent les choses de manière mécanique. Mécaniquement, un pays qui prend des mesures positives en faveur de l'immigration, provoquent un afflux supplémentaire. Alors, je pose la question autrement. Les Chinois qui sont en Algérie, ils sont là dans un cadre institutionnel. Ils sont dans un cadre institutionnel. Ils viennent avec des entreprises, ils ont des emplois garantis, ils ont des contrats... Est-ce que tu considères qu'il y a un appel d'air qui va faire que... Parce que c'est Chinois... Il faudrait organiser la même chose à la limite de l'immigration contingentée. Mais il faut légaliser de l'immigration... Exactement. Il est exactement en train de m'installer dans une position anti-immigré. Voilà. Ça pose... Non, ça pose... Ça pose le problème, la politique de l'immigration. La politique de l'immigration. Je suis en train de dire qu'il y a un phénomène de migration massif et qu'aucun pays, que ce soit l'Algérie ou le Maroc, ne peut se permettre de le gérer à lui tout seul. Et que c'est un problème à gérer aussi bien par les pays du Sud avec l'Europe de manière conjointe pour qu'on gère quelque chose de manière de répartir en quelque sorte la charge. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Les Européens ferment. Que l'Algérie puisse accueillir des gens dont elle en a besoin, ça me paraît évident. Mais effectivement, jusqu'à quel seuil ? Comment imaginer la chose ? Comment organiser la chose ? C'est une vraie question. Les gens dont elle a besoin, plus éventuellement des gens dont elle n'a pas besoin, mais dont elle a la responsabilité morale d'aider. C'est normal. La vraie question, Abed, la vraie question, c'est que le cadre légal de tout ça n'existe pas. Et c'est ce cadre légal qu'il faut d'abord mettre en place. Ça s'appelle une politique de la migration. Ça s'appelle une politique de l'asile aussi qui n'existe pas. Après, entre... Parce que le souci qui se pose aujourd'hui, on ne sait même pas qui sont ces gens-là. Ils ne sont pas identifiés. Ils n'ont pas de statut. Il faut d'abord leur donner un statut pour ensuite essayer de réfléchir. Telle est la question. Ce sont des migrants, ce sont des réfugiés, ce sont des demandeurs d'asile. Qui sont-ils ? Le droit légal n'existe pas. Et donc, la politique de la migration, c'est celle-là qui va peut-être initier un début de problème à la situation parce que d'emblée, c'est une question humanitaire qu'il faut gérer. Définir une politique africaine. Définir une politique pour la gestion du... On parlait tout à l'heure de la cabillie, on parlait de la gestion démocratique du pays. Les gens, les gens qui sont en pouvoir ne s'occupent pas de gérer les Algériens. Comment veux-tu qu'ils s'occupent de gérer les étrangers qui viennent de l'Algérie ? Non ! Ils essaient de gérer les Algériens mais ils ne regardent pas cette population, ils ne regardent pas l'Afrique comme une opportunité. Quand on y a... On a commencé à regarder l'Afrique subsaharienne, c'est pour essayer d'y placer des produits algériens. C'est uniquement comme ça. On ne s'est pas dit que nous avons aussi besoin... Il y a des excédents qui sont générés par ces pays-là. Ce sont notamment des excédents de ressources en main-d'oeuvre dont nous avons besoin aujourd'hui. Il faut l'affirmer. Il faut l'affirmer. Tu es dans la même logique qu'Ali Haddad. Lui, il voit l'Afrique comme un marché potentiel pour ses produits. Toi, tu la vois comme une ressource potentielle pour la main-d'oeuvre qui manque en Algérie. Non, moi, je dis qu'il faut... Ça fait moins de botte people. Oui, mais ça ne change pas beaucoup. Enfin, on répondait à la question... On est parti des botte people. Ça fait moins de botte people. C'est une vision qui est étroitement économique et ça ne suffit pas. Il faut une politique africaine. Est-ce que vous pensez que comme la fin de l'avènement du pétrole, le problème de la migration et de ces gens qui remontent vers le sud, ce n'est pas un vrai phénomène auquel il va falloir faire face et qui risque d'être dévastateur pour un pays comme l'Algérie ? Et j'ajoute... Tu vois, là, il est dans une vision totalement... Je vais rester sur la vision économique. Économique. Je vais rester sur la vision économique. Je vais rapporter un point de vue. Le problème, c'est que tu n'es pas au pouvoir. C'est Gaïd Salah qui est au pouvoir, au Taufik. Et eux, ils ont une vision sécuritaire. Ces gens qui remontent, est-ce qu'ils appartiennent au Kaïdel, Moujaou... On peut le rappeler que c'est l'Algérie qui a exporté le GIA et le GSPC au Mali. Voilà. En termes d'exportation de stabilité, c'est nous qui sommes exportateurs de l'instabilité, au passage. Je répète, je répète, c'est Gaïd Salah et Taufik qui sont au pouvoir. Eux, ils ont une vision sécuritaire et ils sont en train de l'appliquer. Or, ça ne suffit pas. La vision économique, ne suffit pas. La vision sécuritaire ne suffit pas. Il faut une politique africaine. C'est-à-dire qu'en redoutant l'appel d'air, tu es resté sur le terrain sécuritaire, toi aussi, sur l'immigration. Tu dis que je le doute. Pourquoi ? À mon avis, la question est mal posée. C'est-à-dire, que ce soit l'Algérie ou le Maroc, le contingent de main-d'oeuvre qu'elle peut accueillir est forcément, il atteint à un moment un seuil. Et on arrête, on ne règle pas le problème. Même si on les fixe, on leur donne de l'emploi, ça ne résout pas le problème. Il y aura toujours ces flux. Et on a, d'un côté, l'Europe qui se ferme, qui demande aux gens du Sud de faire le gendarme et qu'ils refusent parfois. Mais le problème n'est pas résolu. C'est pour ça que c'est vraiment une situation qui appelle une concertation euro-africaine. Sur cette question, Mouloudadir, pour rester encore une fois sur l'approche économique, M. Mouloudadir, ancien directeur d'Observateur du commerce extérieur du temps du gouvernement des réformes, a proposé sur le plateau de l'invité du direct de consacrer les 2 milliards de dollars dans une négociation avec l'Union européenne. L'Algérie a un manque à gagner de 2 milliards de dollars du fait du démantèlement de ses tarifs douaniers dans le cadre de l'accord d'association signé en 2003. Il propose, dans une négociation qui devrait peut-être être globale en intégrant le Maroc et la Tunisie, d'utiliser ce manque à gagner, ce montant-là, pour développer un interland, une zone d'activité avec les pays du Sahel qui permettent de fixer les populations. Ça sert tout le monde, ça permet de créer de l'emploi sur place. L'Europe, c'est marginal de 2 milliards de dollars pour un pays, comme pour un groupe, c'est la première puissance économique du monde, l'Union européenne prise dans sa totalité. Et ça permettrait de commencer à travailler sur l'amont et sur les causes profondes de ces grands mouvements de population. C'est une démarche qui n'exclut pas ce que dit Shell. Ça rentre dans le cadre d'une politique générale de gestion de la migration. Or, la question, dès le début, ce n'était pas celle-là, c'était comment gérer un problème humanitaire dans l'immédiat. Parce que ces gens-là qui remontent, il faut bien les prendre en charge. On ne les laisse pas dans la nature. On a bien vu le résultat. Ça fait partie des obligations élémentaires d'un État. Il faut l'assurer. Personne, enfin, en tout cas, je n'imagine pas au CPP quelqu'un qui viendrait contester ça. C'est évident. Il faut les aider, les prendre en charge, les traiter humainement. C'est de leur donner un statut légal, nous a dit Sohiel Abnali. Et je crois que c'est de ce côté-là que ça peut... C'est aussi... Ce n'est pas un problème propre à l'agélie. Ça ne veut pas dire fixer. Les Européens hésitent entre les considérer comme des réfugiés politiques, des réfugiés économiques, pour parler, je crois, disons des gens les plus avancés en termes de démocratie. On est face à ces situations. Ce sont des questions assez neuves pour l'Algérie, relativement neuves, qu'il faudra apprendre à traiter. Je trouve la solution. La prochaine fois, je dénoncerai Sarkozy. Ça plaira Ehsan. Et voilà, il n'y aura pas de risque de faire de l'analyse. Et donc voilà, je ne paraîtrai pas comme un anti-migré. Non, mais on est allé très vite sur les décisions de l'Union européenne. Peut-être qu'on va assister à une décision du genre légaliser la migration. Légaliser la migration pour les gens qui sont dans le conflit, pour ces populations qui sont conscients. Et ce serait logique. La tentation, là je vais être pour une fois bien plus cynique que le ne peut l'être Abt-Sheriff. La tentation, c'est celle d'Australie. Ce qui est sorti après ce drame-là, c'est la politique du gouvernement conservateur australien qui depuis deux ans a instauré nos immigrants, zéro immigrés, et qui paye des îles environnantes pour recevoir les réfugiés, leur paye les centres d'accueil, etc. Traque en mer avec l'armée les boat people et essaie de décourager à la source par des campagnes la venue des immigrés en Australie. C'est affreux. Il y a un spécialiste qui s'appelle Ali Ben Seth qui est spécialiste d'immigration qui écrit des choses extrêmement intéressantes. Il connaît bien la Libye et donc il connaît ses flux. Et il avait attiré mon attention sur l'Europe, ce qu'il redoute, les migrants. Vous savez ce que font les Européens ils vont enquêter qui est membre de Daesh et qui est membre de l'Qaïda parmi les gens, parmi les boat people. Ils sont dans leur logique d'Europe. Donc voilà, ça c'est le réel. Ça c'est le réel. Et pour l'Algérie, le réel c'est que on est un pays qui a une frontière qui est complètement fermée avec le Maroc. On en est là dans la gestion de nos frontières. Comment vous voulez qu'un pays qui gère la frontière la plus importante avec le pays voisin le plus important en la fermant intégralement comment vous voulez que ce pays sache gérer des migrations. C'est pas possible. Ce n'est pas possible.